Moi ce que je veux c'est que les personnes qui sont dans la situation de détresse des situations qu'ils ne veulent plus subir puissent demander à être aidé à mourir. Je me considère comme une intermédiaire puisque moi les personnes s'adressent à moi pour pouvoir être aidé dans déjà dans les explications pour savoir comment ça se passe dans ces deux pays là et puis après j'essaie de les guider, de les orienter au mieux en fonction de leurs souhaits. Qu'est-ce que ça procure chez vous ? Quelles sensations ça vous laisse à Claudette ? Le sentiment d'avoir pu aider mon prochain, j'ai fait quelque chose de bien pour eux puisque déjà c'était leur souhait, la maladie ne leur laissait aucune autre solution que d'attendre la mort en France couverte par la loi Leonetti actuelle qui ne leur convient pas. C'est ce que vous dénoncez notamment aujourd'hui au côté français. Tout à fait, moi je ne veux pas de cette hypocrisie qui consiste quand quelqu'un demande à mourir, qui consiste à l'arrêter de lui donner à boire, à arrêter de l'alimenter et puis d'attendre la mort. C'est pas ce qu'on veut. Actuellement, il y a des propositions de loi qui ont été déposées au niveau des sénateurs et au niveau des députés. Et dans les propositions de loi, la première des conditions qui est reprise, c'est que le malade soit dans une phase avancée ou une phase terminale de sa maladie. Ça, c'est absolument des mots qu'il faut enlever parce que j'entends déjà les médecins qui vont se retrancher derrière ces quelques mots pour dire non mais attendez, vous n'êtes pas dans la phase ni avancée ni terminale de votre maladie. Donc, on ne peut pas vous aider. Et ça, il faut absolument que ce soit retiré. Il y a des parlementaires qui sont allés en délégation à Bruxelles le mois dernier, qui ont vu les autorités belges, qui ont discuté avec eux. Je me demande à quoi ça a servi parce que dans la loi belge, il n'est absolument pas question de phase avancée, de phase terminale. Déjà, on parle d'affection et pas de maladie, une première chose. Et deuxièmement, c'est le malade qui voit la situation dans laquelle il est. Et il n'a pas besoin d'en avoir pas assez bavé pour pouvoir être aidé. Parce qu'en France, on a l'impression qu'il faut vraiment baver un peu plus avant de pouvoir être aidé à mourir.